Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est un concept inédit, je ne l'ai jamais vu sur Youtube, en tout cas, bon je ne passe pas ma vie sur Youtube, mais je n'ai jamais fait mon en tout cas en vidéo, donc ça va être une session 100% GoPro quasiment, et ça va être surtout une session 100% d'immersion avec moi. Je vais lancer la caméra dès que je serai prêt sur le spot à pêcher, et je ne vais pas la couper de la session, donc sûrement ça va faire une vidéo de 2h non-stop, je ne sais même pas comment je vais la poster sur Youtube, je ne sais même pas si je vais réussir à la transférer sur Youtube, on verra, c'est une expérience, donc j'espère que ça va vous plaire, du coup vous allez tout voir, tout ce qui se passe, si jamais c'est brodouille, c'est brodouille, si jamais j'accroche des leurres, j'accroche des leurres, si jamais je fais de la vieille, je fais de la vieille, si jamais je fais une pause pendant 10 minutes où je suis assis, ça va être 10 minutes où je suis assis. Ce que je ferais pour pas que ça soit peut-être trop ennuyant, c'est que je mettrais pourquoi pas des, si j'y arrive, un sommaire, comme ça si jamais il y a un poisson, je vous mets 8 minutes 4 un poisson, 12 minutes j'accroche, 15 minutes mon record, etc, vous avez bien compris. Donc si ce petit concept vous plaît, je pense que ça ne sera pas tout le temps, parce que je pense que ça peut être compliqué à transférer sur Youtube, mais bon voilà, vous êtes prêts, en immersion avec moi, vous êtes prêts, vous êtes bien installés, parce que ça va être long, allez à tout de suite les amis. Oui, c'est parti, je vous ai dit 2h, mais ça va plus être, ça va plus être 1h, ça va plus être, moi je peux peut-être pêcher pendant 1h30, 1h45, mais avec l'image et le noir, ça va plus être une vidéo de 1h non-top, mais déjà 1h à poster, ça va être chaud chaud, on verra. Donc là je commence avec un leurre ultra agressif, pour prendre la température rapidement dans peu d'eau, et après je me décale, je vais repêcher dans plus d'eau, pendant une demi-heure, je vais faire une demi-heure, une demi-heure je pense. Donc là je mets un popper, petite popper 100, je suis dans 2m50 d'eau, depuis que je l'ai dans ma boîte, je n'avais jamais pêché au popper avant, je ne sais plus que j'ai fait un poisson avec, je pense qu'à réutiliser, et là j'en profite. Il y a des poissons dans les parages, il va entendre des pop, 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 pop. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer pendant une heure, une heure et quart, à me regarder pêcher. J'essaierai de vous dire quand je change de l'heure, etc. J'espère aussi surtout que la caméra ne va pas se rechauffer. Je pense que ça s'utilise que le moulinet. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. J'espère que la caméra ne va pas se rechauffer. Si j'avais été en fin soleil j'aurais pu vous faire une vidéo de 2h d'affilée. Il y a une carte noire à tout le monde. Il y a une montée de Carong, de Carong de la Bretagne. Surtout faire monter un bar de 5kg. Chaque session c'est un nouveau rêve qui commence. En tout cas les couleurs sont encore une fois... ... 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 C'est parti C'est pareil quand vous sentez que vous êtes trop proche du fond n'hésitez pas à vous décoller de quelques mètres en hauteur parce que parfois c'est ça aussi qui déclenche les poissons vous allez vous décaler du fond vous voyez ceux qui pêchent en bateau le lieu par exemple la technique de l'ascenseur le lieu il suit l'heure en fait en montant et puis au bout d'un moment un claque il lance son attaque donc c'est pour ça une fois on pense que rester au fond systématiquement c'est ça qui va nous apporter forcément le poisson alors que nous c'est pas plus mal de remonter par contre là je vois pas comment il s'est mis mon anneau brisé qu'est ce qu'il a fait j'ai pas d'aggrave rolling sur moi en plus on lui dit que c'est mieux d'avoir un rolling il y a un oiseau juste à côté de moi qu'est ce qu'il fait là lui mais c'est quoi ce truc derrière moi un poisson c'est tout petit mais poisson je te jure il y a un jeune c'est la première fois que je vois ça je vais pas lui faire peur parce qu'il va s'éclater dans les cailloux ah décroché d'où il arrive c'est ça que je me demande je vais vous le filmer je vais me retourner je ramène le large sinon je vais le perdre décroché je pense que là c'était un micro dieu ou un tout petit macron regardez l'oiseau alors là c'est une grande première qu'est ce que tu fais là mon petit hein t'es blessé qu'est ce que tu fais là il y a un jeune guillemot qu'est ce qu'il y a hein viens viens oh pauvre bête j'ai l'impression qu'il y a un goéland marin là haut qui le regarde vous le voyez ou quoi la caméra c'est juste là là je vais le prendre en photo je regardais ça à mon ancien maître de stage et je dis regarde c'est étrange on dirait un jeune parce que les adultes sont quand même même s'ils restent relativement gris un peu pauvre bête la pauvre bête c'est aussi la nature malheureusement c'est aussi la nature malheureusement qu'est ce qu'il y a tu veux ce qui va pas allez déplace toi allez 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 j'avais de la portée à la mettre dans l'eau mais le problème c'est que je fais pas la force que ça a dans le bec quoi allez va dans l'eau c'est pas volé allez va dans l'eau c'est pas grave tu seras mieux dans l'eau non reste là reste là reste là bon bah c'est une grande première voilà vous l'avez vu en direct il a mal au coeur il a essayé de partir en miron il a essayé de partir en miron il a essayé de rejoindre l'eau sauf que tu as une grande marche quand même à attendre oh la la regardez je vais vous filmer ça oh la la regardez oh bah là j'assiste à une grande première je vous jure j'avais jamais vu un guillemot comme ça d'aussi près déjà il va devoir sauter il va s'éclater il s'est pas volé en fait ah j'en sens mal ta chute vise l'eau c'est pas n'importe quoi je te fais pas peur allez saute saute il y a de l'eau là et regarde quand même il est pas fou allez allez il y a de l'eau là ah il s'est éclaté mais il est dans l'eau allez il est là il est juste là bon bah si t'es mieux dans l'eau bah il est mieux dans l'eau il s'est nagé il s'est plongé je pense déjà ah oui il a plongé il est mieux dans l'eau il va se muscler les ailes je pense à un jeune putain c'est pas la période je crois je sais plus on va attendre il ne manquerait plus qu'il morde un monjig tu vois c'est des moments comme ça la pêche qui sont tout le temps uniques c'est tout le temps des moments il est là bas où il y a le voilier là beaucoup plus proche mais là il est à 30 mètres ah bah c'est chouette je sais pas comment il est arrivé là déjà mais il s'est peut-être fait prédaté par un goinant marin et il a réussi à échapper aux griffes ouais écoutez vous l'entendez ? il est pas content lui il s'est mis au dessus de l'autre et il a plongé ah j'en suis sûr c'est ça et ouais les gars votre casse-croche vous a échappé et du coup ma présence lui a sauvé la vie finalement ils sont pas venus le réattaquer il a pu sauter à l'eau ça c'est particulier normalement les jeunes guillemots du coup on parle même plus de pêche vous voyez mais en même temps je suis passionné aussi d'oiseaux surtout d'oiseaux marins les jeunes guillemots c'est le mâle qui se met en bas eux ils sont à fleur de la falaise avec la femelle les jeunes ils sont incités à sauter par la femelle le mâle attend en bas et ils se jettent dans le vide en fait bon bah parfois il y a de la casse donc souvent ils arrivent dans l'eau et puis après ils partent au large et ça personne ne le sait parce que souvent c'est le soir qu'ils prennent leur embole enfin qu'ils prennent le large avec les mâles donc en pleine nuit après et ils savent pas où ils vont et il y a des recherches d'ailleurs si vous vous voyez en bateau un jour tôt le matin un mâle et il y a des quêtes comme ça un mâle et son petit faut pas hésiter à noter votre point de GPS en bateau et à le donner aux associations animalistes qui sont proches de vos porcs etc parce que personne trop arrive à savoir où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font bon je pense qu'il lui apprend à chasser dans les bancs de poissons je pense et puis après à force de se muscler les ailes bah il commence à essayer de prendre son envol sur l'eau et ainsi de suite et ainsi de suite et après voilà s'il se peut bouffer il deviendra adulte et lui à son tour apprendra c'est magnifique quand même magnifique magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique une algue on dit que c'est en mêlée une algue chute est-ce que vous voyez bien encore vous là ? ouais ça va on continue vous voyez on continue une belle algue je vais continuer à lancer loin mais je vais changer d'angle encore donc on 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 d'où on on sau a on 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 a sauvé un guimau, qui en a privé la nourriture de gros brûl en marin. Les macros sont passés, j'ai eu quelques tapes rapidement. Je vais en mettre un air souple. Le masique du lié au niveau de la nourriture de gros brûl en main. Les macros sont passés, j'ai pris un peu de l'eau dans la nourriture. Les macros sont passés par la nourriture de gros brûl. C'est de courant, c'est de courant, c'est de courant, c'est de courant. Plus votre descente est longue, mieux c'est sur les poissons platines. La nuit je mors dans la fin vers la plaine, la nuit je mors dans la fin vers la plaine. Je me pose des montagnes de questions, c'est plus simple comme les autres. Je ne sais même pas quelle heure il est. Donc ça fait une heure à peu près que je filme, 54 minutes, deux poissons en une heure, rien décroché. Un guimau qui a failli mourir, peu de péripéties. C'est un guimau qui a failli mourir. C'est un guimau qui a failli mourir. La vie sociale, elle n'est pas bien là. Dommage que je ne puisse pas vous partager les odeurs, c'est affolant. Je crois que c'est la vidéo la plus brute que vous avez vu sur Youtube. Peut-être la plus ennuyante. Mais je voulais tenter, ouais. Et si jamais ça vous plaît, décision, je crois qu'on sera plus active, pourquoi pas. On va faire d'autres. Ça, c'est à vous de le dire dans l'espace commentaire de cette vidéo. De toute façon, je vais la poster récemment parce que je vais pouvoir la stocker très longtemps. C'est hyper long, ça va être hyper lourd. Ça va être un fichier qui va peser, peser, peser. Ça va être un fichier qui va peser, 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 peser. En fait, je vous le disais, vous voyez mieux ici que moi avec mes yeux. C'est bon à savoir ça. Et des fois, j'ai l'impression que vous ne voyez pas, mais en fait, vous voyez mieux que moi. Ouais, kiff kiff. Kiff kiff le lich. Je vais jouer jusqu'à maintenant. Ok. Je vais remettre un gros crédit pas de l'été Vous savez un jour j'ai ramené un jig comme ça en surface Je vous jure attaque de barre Ca a pas pris hein Ce genre là j'avais pas une touche pour rien Du coup je me dis oh ils vont arriver Changement de l'heure Bingo ils étaient là La surface c'est vraiment top pour qu'ils trahissent leur présence C'est notre sondeur la surface Poisson qui monte en surface Poisson qui monte en surface Poisson qui est présent J'ai mis un Crazy Pot Deltei En 20 grammes Je vais l'envoyer très loin Ouf Moi je suis bien là Je vous laissez parler Je vais te faire C'est bon. Allez, on va chercher les poissons. 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 Et voilà, ce sera fait. On va chercher les poissons. 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 le temps de rentrer, le temps de rentrer, de rincer, de... J'ai déjà mangé. Donc c'est déjà bien. Je vais pour un moment... J'espère vraiment que ça vous a plu ce format qui change totalement. J'étais avec moi vraiment pendant 1h07, une immersion, aucun coupage, aucun dropage, aucun montage, rien du tout. Le seul montage que j'ai fait c'est balancer l'intro à la suite de cette vidéo. C'est terrible. Je pense que c'est terrible, je sais pas. La seule lait, il doit rester 5 personnes à regarder la vidéo jusqu'au bout là. En tout cas un grand merci. Sincèrement si vous l'avez fait c'est que vous êtes vraiment des gros passionnés. C'est un truc de fou. Moi je fais encore quelques lancers en vous parlant, en vous disant Merci d'avoir regardé cette vidéo étrange. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sincèrement, c'est pas... J'attends vraiment pas forcément de compliments etc. J'attends vraiment de la sincérité de votre part. C'est comme ça qu'on grandit. Vous savez des fois il y a des abonnés qui me marquent Si je peux me permettre tu je devrais. Mais bien évidemment que vous pouvez vous permettre. Vous pouvez vous permettre de tout. Tant qu'on reste poli, courtois etc. Vous pouvez vous permettre de tout. Cette chaîne YouTube c'est la mienne entre guillemets Mais c'est aussi la vôtre quoi. Sans vous ce serait pas une chaîne YouTube. Ce serait face à face avec 2 abonnés. Donc s'il y a autant d'abonnés c'est grâce à vous aussi. Vous êtes tous des acteurs en fait. Autant que moi. Je suis peut-être entre guillemets l'acteur principal. Celui qui est derrière la caméra. Qui monte, qui poste etc. Mais vous en partageant, en likant, en commentant. En me disant ce que vous aimeriez voir. Ce que vous pensez etc. Enfin tout ça les change. On grandit ensemble. Moi je grandis aussi. Je suis loin de tout connaître sur cette pêche là. Très très loin. Vraiment très très loin. C'est toujours différent. On voit toujours des choses différentes. C'est le bonheur quoi. Vraiment. C'est vraiment le bonheur. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment au bordelais avec moi. Un bon et long moment au bordelais avec moi. Si c'est le cas. Vous connaissez la petite chanson. Ça, ça. Et puis de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Mais je pense pas que vous allez trouver beaucoup de monde. Enfin que je vais. Beaucoup de vous abonner dans cette vidéo. 100% immersion. Dans une session. Même le titre. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Ah si. Voilà. Je viens de le trouver. Ce que je viens de dire. Voilà. En immersion à 100% dans une session. Un peu comme ça. C'est pas mal. 3 poissons. On va décrocher. 2-3 tables par-ci par-là. En 1h10 de pêche. C'est pas fou hein. Voilà. J'ai pris un bon bol d'air. Un truc de fou. Quel bonheur. Voilà. Après celui-là je fais un dernier lancer. Parce que sinon je vais me dire un dernier lancer, un dernier lancer, un dernier lancer, un dernier lancer. Vous la connaissez celle-ci hein. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Et ma femme au début qui m'accompagnait. Quand on attendait ça, cette phrase-là, elle savait que c'était mal barré. Un dernier lancer. Alors si en plus, j'ai une tape. Dans un de ces milliers de derniers lancers. Ah bah là on repartait pour mille derniers lancers. Ouais. On est des tarés quand même. En fait c'est parce qu'à chaque lancer, nous, quand on est passionné comme nous là. On se dit qu'il peut se repasser quelque chose quoi. Il peut avoir ce poisson qu'on attend. Il peut avoir cette grosse touche. Il peut. C'est bizarre hein. C'est... Ouais. Mon pote Claude avec qui j'étais en bateau. Enfin vous avez pas encore vu la vidéo. D'ailleurs je sais pas si la vidéo sortira. Moi je dis toujours à chaque session commence un nouveau rêve. Et lui il m'a dit non moi je ferai encore plus grand. C'est à chaque lancer. Il a entièrement raison. Chaque lancer c'est un nouveau rêve. On va lancer sur la bordure. On s'imagine le poisson qui est là. Qui va prendre. Ah. J'ai une tape. C'est vrai que c'est à chaque lancer qu'on a l'impression que ça va être le bon. Allez je vous jure c'est le dernier. D'accord ? Je peux juste le faire. Je sais même pas si vous voyez encore. Si un peu. Alors écoutez je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous avez regardé la vidéo. Ah j'viens un poisson là. Mais en tout cas merci. Merci merci. Et puis... Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On espère que celle-ci vous ait plu. Elle est différente. Allez c'est parti. Terminé terminus. Je vais rester avec moi pour ranger les affaires. Ouais comme ça je vais vraiment aller jusqu'au bout. Là. Hop hop hop. Donc. La graphe. Qui vient se placer là. Ça c'est ultra important ça. Les... Les petits... Les petits accrocheurs là. Je m'en passe plus. Toutes mes cannes sont équipées de ça. Toutes toutes. Sans aucune exception. Toi tu vas là dedans. FIT POPPER il est pas encore dans la boutique. J'attends vraiment de voir s'il y a un réel potentiel d'utilisation. Vous voyez ce que je veux dire. Si c'est vraiment... Il équipe vraiment les poissons quand ils sont là etc. J'ai fait un poisson avec pour l'instant. Et euh... Si jamais ça... Ça me plait vraiment. J'en commanderais. Je ferais une belle petite fiche produit. Et je dirais... Je tiendrai au courant. Sur Instagram ou... C'est vrai que ceux qui n'ont pas Instagram ni portable. Ils sont en ordi. Ils sont pas au courant de la communauté. Et de la boutique et tout ça. Et tout ça. Ça va dans la poche. La poche c'était 15 kg. La casquette. Je vais mettre la frontale quand même. D'accord. Pas de risques. Allez. Je vous dis à... Très bientôt. Sincèrement. Merci merci. Nouveau concept qui se termine. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été l'euphorie de poissons. Et est-ce que c'est ce que je recherchais ? Non. Donc là. Je vais me chercher à passer un bon moment au bord de l'eau. Et... Avec vous. On est en 100% quoi. Pas en montage. Pas en compage. Pas en dropage. Là je voulais vraiment... Faire un truc entier. Et différent. Allez. Je vous dis à bientôt les amis. Merci beaucoup. Merci pour tout.